Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Sécurité de l'argent, sécurité de la famille, sécurité de santé, de sanitaire, de tout ce que vous voulez Nous avons la solution à la sécurité C'est encore plus de sécurité Donc on va en parler aujourd'hui avec nos deux invités Guy Roger, bonjour Bonjour Farzad Et monsieur Hatchi Hatchi, Julien Julien Hatchi C'est ça Julien tu as posé une question lors de la dernière émission C'était comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui fait que Cette désir de sécurité a grandi en nous Jusqu'à devenir quasiment mondial Endémique C'est-à-dire faisant partie quasiment de la nature humaine Quand on dit que c'est endémique C'est là pour toujours C'est devenu une croyance même Une croyance, voilà, religion Comment on arrive là ? Tu posais la question Moi je te renvoie la question Quelles seraient les pistes que tu as ? Je pense que ce serait Je pense qu'on n'est pas né avec ça On n'est pas né avec ce désir de vouloir la sécurité Je pense que c'est notre environnement Qui façonne le fait Qui façonne le désir Qui façonne ce qu'on veut être Qui façonne qui on est Et je pense que ça sort de là De l'environnement de nos parents De nos amis Des gens qu'on fréquente toute notre vie Et qui à la fin donne un résultat Qui est nous De toutes les expériences Voilà Expériences, environnement Et je pense que c'est ça Qui forge Qui forge ce sentiment de sécurité De vouloir la sécurité Comment est-ce que les parents Représentent par exemple Cette sécurité ? Comment est-ce que ça vient des parents par exemple ? D'où est-ce que ça vient ? Je pense que les parents ont hérité de leurs parents Et ainsi de suite De leurs parents aussi De génération en génération Et je pense que Des fois sans même le savoir Ils le transmettent Des fois ils sont pas conscients Des fois il y en a qui sont conscients Donc ils font Quand ils éduquent leurs enfants Ils font prendre conscience A leurs enfants Que ben voilà Avoir de la sécurité C'est suivre la vie Comme Guy l'avait dit Dans la dernière émission Et je pense que ça se transmet Et Voilà Il y a des gens qui sont pas conscients Des parents qui sont pas conscients Donc ils Ils éduquent comme ça leurs enfants Parce qu'ils Ils utilisent Ce que leurs parents Ce qu'ils ont appris de leurs parents Donc tu dis Selon toi Si je comprends bien Ça ne vient Ce désir de sécurité Ne vient pas de l'humain Il vient de son environnement Oui Comme par exemple Ses parents Qui l'ont obtenu De génération en génération Moi la question que j'ai C'est que Au fond Si on les a De génération en génération Oui Ça vient des parents Qui l'ont eu des parents Qui l'ont eu En fait on l'a tous eu En fait A l'origine il y avait qui Il y avait un humain Cet humain à l'origine Il l'a eu comment S'il avait parlé en lui déjà Très bonne question Il y a un truc qui s'est passé Il t'a dit Ok Je veux plus de sécurité Si je veux l'argent Je ne sais pas Je veux une maison J'ai une voiture Parce qu'on vient tous Moi je pense Ça c'est les versions Sophistiquées Argent Voiture Maison Ouais Mais à la base Il devait y avoir autre chose Une grotte Une grotte Une grotte plus grande Ouais C'est ça Ouh là J'aime pas celle-là Elle est trop petite Je vais prendre une autre C'est quoi l'origine de tout ça Guy Pour toi ? À mon sens C'est l'origine Elle vient de très loin On a hérité de quelque chose Qui est nous-mêmes C'est-à-dire Ce que nous avons en nous C'est fait de cellules Ce que nous sommes C'est un paquet de cellules Qui se sont agglutinées Et au fil des générations De l'évolution de la race humaine En fait On s'est perfectionné C'est-à-dire Il y a eu maintenant On a commencé avec deux cellules Puis quatre cellules Puis huit cellules Puis seize Puis trente-deux Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et aujourd'hui On en a deux mille millions Millards Dans notre corps Tu vois Donc la race humaine Elle vient De quelque chose Qui est animal Qui est matériel Et ce matériel Pour pouvoir exister Dans ce monde matériel Eh bien Il a besoin de sécurité Et la sécurité C'est d'avoir de quoi manger Se vêtir Et peut-être Un endroit où dormir Pour être bien Une fois qu'on a ça Il n'y a pas de problème Normalement Normalement Il n'y a pas de problème Sauf un prédateur Avec l'être humain Il n'y a pas de problème Puisque les animaux Dans le monde Vivent comme ça Ils sont comme ça Une fois qu'ils ont mangé Ils ont bien rempli leur ventre Le lion Il s'assoit Il n'a plus besoin D'aller chercher Il est ok Mais il semblerait Que nous les hommes On a quelque chose En nous Qui fait que Nous voulons encore plus Même que nous avons Peur de ne plus De manquer Eh bien nous avons peur De la peur De manquer Ça fait que nous construisons Un monde Où il y a des choses Qui s'entassent Et plus on entasse Plus on démunit les autres Et plus on démunit les autres Plus il y a de la division Et plus il y a de la division Plus il y a de la rivalité Entre nous Donc l'origine Elle est à mon sens Elle est claire Que nous avons construit Un monde Qui ressemble A notre besoin égocentrique D'exister Plus que ce qu'on doit exister Tu vois Alors est-ce qu'on peut voir Pourquoi on a ce besoin De plus Toujours plus Et jamais On est satisfait Comme le lion Comme la tigresse Qui s'étale Après avoir mangé C'est bon Oui il ne va pas Il ne va pas ouvrir une boutique Une boucherie Avec les antilopes Qui sont présentés Et puis ouvrir 3, 4, 5 boucheries Comme ça Et puis dire Voilà regarde ma villa Regarde ma maison Etc C'est moi le lion Non non Il laisse vivre Voilà Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas A laisser vivre Pourquoi est-ce que Notre importance Pour nous Pour moi Devient si importante Que tout le reste Et devient quasiment insignifiant Que la moindre vie Que celle d'un humain Ou même d'un papillon On n'a plus d'importance Pour l'humain Et qu'il n'a que dans son esprit Cette quête De pouvoir D'argent D'être bien vu Ok maintenant J'ai le vaccin J'ai le pass Je suis bien vu Je peux passer Je suis de ceux Qui peuvent passer Qui sont dans le cadre Ou alors à l'inverse Je ne l'ai pas Et moi je suis fier D'être de ceux Qui ont refusé Waouh A méditant Sans vouloir Critiquer personne On dirait que C'est le même mécanisme Bien sûr Qui joue là en nous Ce jeu mortel Qui ne fait que Nous entretuer Nous amener à des rivalités Comme tu disais C'est ça Allons voir l'origine Parce qu'il semblerait Que comme disait Notre ami Julien Chers camarades Nous sommes en face D'un problème Qu'on pensait être extérieur On pensait que c'était Nos parents Mais en fait Nos parents Ils sont en nous Nous a dit Et puis C'est pas extérieur C'est intérieur Donc qu'est-ce qu'il y a A l'intérieur de nous Pour devenir tout à coup Aussi violent Aussi agressif Aussi cruel Pour avoir ce que l'on veut Peut-être que l'on sait Au fond de nous Que ce que l'on est N'est pas vrai Peut-être que l'on sait Au fond de nous Que ce que nous sommes Vraiment N'est pas ce que l'on fait Peut-être que l'on sait Au fond de nous Que nous pouvons faire autrement Mais Par la peur Par l'acte De vouloir Se réconforter Se rassurer Et bien on agit À l'encontre De ce que nous sommes Vraiment Donc Ce manque On se ment À soi-même À cause du manque Qui est face à soi On a peur de ce manque On veut pas Être dans le manque C'est-à-dire être rien Être Une existence À ce moment-là L'existence Elle existe déjà On n'a pas besoin De la faire Donc peut-être Qu'il faudrait Arrêter de faire Pour pouvoir Être libre Du besoin De fabriquer Quelque chose Pour qu'il y a Quelque chose En soi Qui puisse être En sécurité Et cette quelque chose En soi Là C'est quelque chose Qui n'est pas Vraiment Vrai Dans le sens Où on l'a construit Au fil des millénaires C'est l'évolution Qu'on a C'est matériel Tout ça Mais il y a quelque chose Au-delà de tout ça Qui n'est pas matériel Et c'est De ça Qu'il est question De découvrir Qui on est vraiment En dehors De tout Le processus matériel Que nous avons Forgé Le personnage Le caractère Moi Avec ma maison Mes affaires Tout ce processus matériel On doit considérer De voir ça Comme il est Pas Comme une réalité C'est quelque chose Qui a été fabriqué Quand je dis Elle c'est une femme Lui c'est un américain Lui là-bas Il est gentil Lui il est méchant C'est quoi ? C'est pas une réalité ça On a inventé Un état Où la personne Doit exister Dans cette Étiquette Donc on ne voit Plus la réalité On ne voit Que ce qu'on invente Donc on a inventé Un monde Et ce monde Nous illusionne Parce que Ce monde Revient vers nous Il est Le reflet De ce que nous sommes Et nous ne voulons Pas voir ça Il faudrait Arrêter De fabriquer Des étiquettes Je veux dire Tu as parlé D'arrêter de faire Arrêter de fabriquer Oui Arrêter de fabriquer Ce qu'on n'est pas Ce que tu es Pourquoi n'accepterait-on pas De vivre tel que l'on est Au lieu de se faire Une apparence de soi C'est ça l'étiquette Il semblerait Il semblerait que Nous ayons une vie Que d'instant en instant On est en train de définir On est en train de justifier Par exemple On va dire Oui Moi j'ai telle vie Parce que Ou alors Je veux ceci Par cela Et il n'y a pas Un seul vécu Sur lequel Il n'y a pas Une définition Par exemple La faim J'ai faim Il y a la faim Qui vient Et puis je mange Et je ne vais pas dire Des heures et des heures Oui j'ai faim Mais de ceci Mais pas de cela Et ainsi de suite Je discute sur la faim Discuter sur la faim C'est définir La faim Lui donner des Lui donner une histoire Un récit Comme une romance C'est comme quelqu'un Qui a faim Tu lui donnes le menu Il y a dimanche maintenant Tu donnes le menu à lire Le gars il se retrouve Mais oui mais j'ai faim J'ai faim Je m'en fous du menu Et là on en est là On parle de sécurité Et puis On n'a qu'un menu au fond Parce que Le fait même de parler De sécurité C'est l'insécurité On a défini Un état psychique Qui existe Dans un autre espace-temps Que ce qu'on vit là Maintenant Et là ça nous pose Un énorme problème Parce que ce cadre psychique Un cadre psychique C'est pas un cadre physique Physiquement C'est pas définissable Le terme de sécurité Par exemple C'est une frontière Qui sépare un pays D'un autre Mais cette frontière Elle est abstraite Il n'y a pas de mur Qui délimite ça Moi j'y suis allé Apparemment A la frontière espagnole Franco-espagnole Il y a de la forêt Tu demandes Un arbre Tu lui dis De l'autre côté De cette ligne L'autre arme Est espagnole Mais il s'en tape C'est complètement psychique C'est dans la tête Donc On est prisonnier De ce cadre psychique On dit Là c'est mon pays Il y a moi Mon terroir On s'est identifié On s'est identifié Et cette identification Se cristallise Par un collectif D'humains Qui commence à dire Ah mais nous On est ça Non on est ça Et puis dès qu'ils trouvent Un désaccord Les deux se battent ensemble Ça fait une guerre Et ce cadre psychique Qui n'est pas réel En fait Amène à une réalité Et qui est sordide Tragique Des millions de morts Donc voilà Comment l'illusion Peut dans notre réel Influencer Nos vies De manière dramatique Pourquoi On en est arrivé à là Tu vois C'est ça Toute la question Comment ça se fait Que nous les hommes On en soit Arrivé A s'identifier A mon pays A ton pays Et puis à se battre A des choses totalement A quel Ça rime à rien Ça rime à rien Ça rime à rien C'est stupide même Alors que On est ensemble Tu sais Pour vivre ensemble Sur la planète Utiliser la planète Comme un terrain D'entente Pour qu'on puisse Être en sécurité Manger Dormir Et se vêtir Mais à partir du moment Il y a quelqu'un Qui commence à s'identifier A son privilège Ça devient compliqué Parce que c'est mon privilège Et moi Je veux garder ça Et toi Tu n'as pas Je m'en fous Tu vois Et je crois Que toute la vie Est une vie De demande En fait Une demande Égocentrique Pour que Cette entité là Qui existe Tu vois Cette entité d'apparence Existe Pour que cette entité D'apparence Ne meure pas Donc on est Toute notre vie En train d'essayer De faire de l'apparence Pour pouvoir Exister Aux yeux De ceux De ceux Qui nous condamnent De ceux Qui ne veulent pas Que ce soit ainsi Tu vois Donc ce que tu es Et toi même Mais si tu as De l'apparence Et bien Automatiquement Tôt ou tard Il y aura Il y aura De la confrontation Parce que Ça divise l'apparence Si tu es riche Moi je suis pauvre On sera dans la division Si tu crois Que tu es riche En ayant beaucoup de choses Et moi Tu me lances Cette croyance Il me dit Moi aussi je voudrais Avoir cette croyance Et donc je veux ton argent Pour pouvoir être heureux aussi Et l'argent devient une croyance Que ça nous rend heureux Et au fil des décennies Nous avons tous capté Que l'argent Oui c'est bien Et tous Et c'est devenu Les mœurs d'une société Où on court tous Après l'argent Et on devient dépendant On devient esclave De cet argent Tu vois Comment on a fait Pour se rendre Pour se mettre là Tu vois Après toutes ces décennies Il faut qu'on réfléchisse Que tout ce qu'on a fait Jusqu'à maintenant Était un paquet d'illusions On s'est leurré Les uns des autres On s'est menti À soi-même Pour croire Qu'il y avait De la sécurité Là-dedans Et quand on arrive là On cherche la sécurité Et il y a Déception Frustration Jamais On est heureux Tu vois Il y a beaucoup de personnes Qui ne veulent pas abandonner Ces idées-là Parce que toute leur vie Ils sont basés là-dessus Donc se dire Que je vais abandonner Ces illusions Alors que toute ma vie Je les ai gardées Auprès de moi Et que cela a apporté Sécurité Croyance Tous leurs désirs Ils ne veulent pas Abandonner ça Oui mais c'est pas grave Et pas seulement Toute leur vie C'est toute notre vie Notre vie d'humain En tant qu'humanité C'est-à-dire On a ça Qu'on le veuille ou non Dans nos gènes C'est un truc Qui fait partie de nous En fait Voilà Et il y a Malheureusement Il n'y a pas de vaccin Il faut se rendre compte Qu'on est gravement malade On est malade D'un ego Qui est devenu Tellement obèse Que l'esprit N'a plus sa vivacité Sa vitalité Que toute la vie Est devenue répétitive Dans des routines Et des habitudes Qui s'enchaînent Et qui nous enchaînent Et nous y sommes tous C'est-à-dire Il n'y a pas Il n'y a pas un Qui peut sortir du lot Aujourd'hui En disant Moi J'ai maîtrisé mes sens Moi je suis sorti de là Déjà il commencerait Sa phrase par moi Le moi lui-même Serait un indicateur De ce vice Qui est là Qui est présent Et il semblerait Que quand on prend Les choses depuis l'extérieur On a des autorités Tu as parlé Julien Tout à l'heure D'autorité des parents Autorité parentale Autorité de l'école De l'instruction Autorité Des gouvernements Mais aussi Des habitudes Tout cela constitue Une autorité A qui on va se donner En fait On va donner notre liberté D'agir Notre liberté d'être On va dire Ok mais Là j'ai école Là je vais travailler 6h du matin C'est l'heure De partir Pour le travail Et en fait Toutes ces autorités là Nourrissent Nourrissent ce qu'il y a déjà En 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 vouloir Par exemple Je Faut que je me lève le matin Parce que je veux La voiture Que je veux Dont je rêve Je veux faire réussir Cette entreprise Parce que je veux Et toutes ces routines là Justifient Ça le définit Ça vient Il signe en bas Avec un point à la fin En me disant Voilà La vie c'est ça En fait Mais si on regarde Avec un peu de recul On se rend compte Que ça n'a rien à voir Avec la vie Ce truc là Et on se rend compte Parce que Comme disait Guy On entasse plein de trucs On stocke Des objets Dont on n'a pas besoin La grande distribution En est pleine C'est des gros hangars Plein d'objets Qui ne sont pas vendus En fait En attente d'être vendus C'est la preuve Dans la nature Ça n'existe pas Ça Dans la nature T'as jamais un produit Qui va rester 3 ans 5 ans 10 ans Comme ça Pour venir La chose la plus absurde C'est absurde Dans tout ça Dans tout ça C'est vrai ce que tu dis Farzad Qu'on entasse Dans des entrepôts Pour pouvoir Se servir après Et on entasse l'humain aussi Non La pauvreté La misère On entasse Mais ce qu'on entasse aussi Ce sont des bombes atomiques Bien sûr Des armes Pour pouvoir les utiliser Tu vois Et pourquoi On veut tout le temps Se défendre Tu sais l'homme préhistorique Il a commencé par se défendre Il a fait une petite pierre Pointue comme ça Silex Et le premier animal Ou bien le gars Qui ne lui plaisait pas Un petit coup comme ça Et puis c'était bon Tu vois Mais en fait Ce sentiment De sécurité Qu'on veut Tu vois Il s'est perpétué À travers toute l'histoire De la race humaine Aujourd'hui c'est mon argent Tu vois C'est ma société Mon pays Tu vois C'est une sécurité Ça Ça te donne la sécurité Et ça Sans que tu te rendes compte Tu es violent Tu es violent Envers La nature des choses Tu n'es plus là Pour faire prospérer L'harmonie Et la paix Ça viole l'équilibre Qui existe déjà Exactement Donc ne rien faire peut-être Que l'équilibre Se remettrait en place Sans qu'on ait besoin De rien faire C'est justement Parce qu'on croit Qu'on doit arranger tout ça On doit arranger le chaos Et le chaos On est tout le temps En train de contrôler Arranger Et tu sais On fait des guerres Pour avoir la paix Tu vois Et donc en fait Ça crée plus de chaos Encore Donc si l'homme S'arrêtait Le pire danger Sur la planète C'est parce que tu penses Parce que tu désires Parce que tu as besoin De te montrer De te valoriser Moi j'ai une question Sans égo On n'aurait pas survécu En tant qu'espèce C'est-à-dire Ce désir de vouloir D'accaparer De tuer La violence Je veux dire On est 8 milliards Mais on a quand même Fait un bon travail Pour ne pas tous se tuer Même avec Comme tu as dit On entasse les bombes On entasse les armes Mais si on avait vraiment voulu Je pense qu'on s'aurait déjà Tous tué Donc je pense Dans un sens Qu'on est L'espèce Alpha On arrive On est Quand même On est sur une planète 8 milliards On est la seule espèce Qui arrive A faire changer la météo Le réchauffement climatique On est la seule espèce Qui arrive à vivre ensemble On est un animal social Et les autres espèces Je veux dire Il y a plus d'humains Que d'animals Pourtant Supposons qu'on est un animal Qu'on soit un animal Il y a plus d'humains Que d'animals Je crois qu'il y a plus D'animaux Sur la planète On va supposer On va supposer Les insectes Tous les animaux De la planète Les papillons En fait Il y a plus En fait il y a plus D'humains Qu'il n'y a De parasites Comme le rat Par exemple Sur la planète C'est qui fait de l'humain Le premier parasite De la planète Un parasite Qui a détruit Tous les autres Un parasite Qui mange le rat C'est la chaîne alimentaire Non c'est en fait C'est un darwinisme Qui a été appliqué Au capitalisme C'est à dire On a dit Pour faire de l'argent On va appliquer La sélection naturelle Que fait la nature On a dit oui Le lion chasse l'antilope Tout comme l'entrepreneur Chasse l'opportunité Et c'est faux Parce que le lion Chasse une antilope Le requin Le requin Va prendre Un poisson Il ne va pas pêcher Tout un banc de poissons L'humain lui Il arrive Bateau cargo Prend le poisson Il le congèle Il le stocke Il le vend Toute l'année Il le met en bourse Il le financiarise Il spécule dessus Il arrive à vendre Et acheter 30 fois Ce qui est produit Dans l'année C'est à dire Une illusion totale Le blé Qui est produit Dans le monde Il n'y en a même pas assez Pour nourrir les hommes Parce que c'est fait Pour les animaux En fait manger les animaux Mais ce blé Tu multiplies par 30 La production annuelle Et tous les jours Il se vend Et il s'achète 30 fois ça Sur la bourse Physiquement On fait un truc Qui n'est pas possible Mais psychologiquement On l'accepte Parce que ça fait des sous Ça fait de l'argent Ça Ça c'est le pouvoir De l'humain Un pouvoir psychique Qui a été utilisé A l'excès Et qui détruit Tout autour de lui C'est ça Et ça c'est un mensonge Qu'on nous a vendu En disant Oui les entrepreneurs Machin etc Ils vont sur la lune Ils vont sur mars Non Tout ce qu'ils ont réussi A faire C'est De dominer Ce qu'ils avaient Autour d'eux Et cette domination Ne vient pas De l'instinct animal L'instinct animal C'est pour préserver Le corps physique Cette domination Vient De quelque chose Qu'on a tous Qui dit Ça c'est mon stylo Ça c'est mon téléphone Ça c'est mon corps Ça c'est ma vie C'est ma lignée C'est ma famille C'est mon patrimoine Et ce monde Ce mât là C'est ça Qui est en train De guider le monde De produire les vaccins De vacciner les gens De faire des vaccinodromes Devant les écoles De proposer des choses A la télé De faire de la propagande Si il est là Et c'est ça Qui est dans l'humain Qui est sorti à l'extérieur Et l'un de ce qu'on fait là Depuis le début De cette émission C'est qu'on est en train De voir ça à l'extérieur Et de le rapatrier là Parce que Ça demeure Elle est là Demeure C'est-à-dire qu'il meurt là Il doit mourir là Mais il disait Julien tu disais En fait je voudrais rebondir Sur ce que tu disais A propos de l'être humain Qui a pu sortir De toute sa peur De ne pas être en sécurité Mais moi je crois Qu'effectivement On a en soi Ces instincts De vouloir manger Parce que si tu n'as pas Cet instinct Comment tu manges Si tu n'as pas le désir De faire l'amour Avec une femme Et bien comment On va reproduire C'est naturel ça C'est là Tu vois Mais est-ce qu'on est obligé D'être violent Tu vois C'est là Où on doit transcender Il y a quelque chose En soi Qui doit être transcendé Pour qu'on puisse Arriver A Prendre la vie D'une autre manière Sortir Sortir de la demande Égocentrique Pour prendre la vie D'une autre manière Et il y a quelque chose A faire Il faut transcender La chose Qui te rend Compulsif Et sortir de ce carcan Où nous sommes prisonniers Chacun d'entre nous Et ça Personne d'autre Que toi-même Peux le faire Il n'y a que toi Qui peux le faire Parce que L'évolution Vers quelque chose De beaucoup plus beau Beaucoup plus Étendu Beaucoup plus profond Beaucoup plus commun Vient de la capacité De chacun d'entre nous Chacun d'entre nous On fait évoluer le monde Chacun d'entre nous On est l'acteur De nos vies Mais si on attend Que quelqu'un agisse Pour que tu puisses Être heureux Eh bien tu peux Attendre longtemps Là Ça ne viendra pas Chers confrères D'ici notre prochain épisode Allons voir Si nous pouvons vivre Au-delà De ce qui est voulu Vivre libre au-delà Des sentiers battus Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage ST' 501